... Dans l'actualité, près de chez vous à 50 ans en Yvelines, ce sont les salariés qui se font dépister. Trois jours de dépistage gratuit au vélodrome, réservés aux salariés qui sont volontaires des entreprises de l'agglomération, avec un objectif, Nicolas Joly, rassurer la population et les employeurs. Un gigantesque dépistage de 3 000 salariés de 50 ans en Yvelines, c'est gratuit et c'est organisé jusqu'à demain au vélodrome national au profit des entreprises de l'agglomération. Les employés ont ainsi la chance d'échapper aux très longues files d'attente devant les labos d'analyse. Certaines villes mettent en place des dispositifs de grande ampleur, c'est le cas dans les Yvelines, où un stade, un vélodrome a été transformé en laboratoire d'analyse géant, 3 000 personnes dépistées en 3 jours, c'est d'ailleurs notre chiffre du jour. Une vaste opération de dépistage du Covid-19. Près de 3 000 personnes vont être testées en l'espace de 3 jours. Cela se passe au vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Des dépistages réservés aux salariés de l'agglomération. Antoine Marguet, Yoann Dorion. On va en région parisienne avec cette vaste opération de dépistage qui était réservée aux salariés du département des Yvelines pendant plusieurs jours dans un stade vélodrome. Cibler les entreprises où le risque de foyer épidémique est important, sans toutefois paralyser la vie économique, c'est l'objectif de l'agence régionale de la santé avec ses tests. Spectaculaire au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On teste 3 jours durant 3 000 candidats. Tout cela au milieu des cyclistes. Résultat attendu sous 48 heures. Au total, 150 entreprises de la région ont répondu présentes à l'appel du président de l'agglomération à l'origine de ce dépistage massif. Aujourd'hui, la Cib, c'est les gens qui sont exposés au public. Ils sont plus exposés en public dans l'entreprise que d'ailleurs parce qu'ils prennent des transports en commun. Parce que voilà, donc la Cib, c'est vraiment celle qui est la plus sensible aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas, on est près de 250 000, près d'un quart de million de personnes ici. Bien sûr, on n'a pas les moyens de faire passer tout le monde. Tous les patients recevront leurs résultats entre 24 et 48 heures après le test. Dans d'autres laboratoires, le délai peut parfois dépasser une semaine. Centre de dépistage XXL dans le plus grand vélodrome de France. C'est un secteur sensible aujourd'hui, donc il faut que la réponse des collectivités aussi soit adaptée à la réalité. Donc c'est le but d'aujourd'hui. À 50 ans, on est l'un des plus gros PIB par habitant de France. Et bien sûr, 17 000 entreprises, la demande est forte. Nos salariés reviennent de vacances, ils vont retourner travailler, ils ont besoin de sécurité sanitaire.